Bonjour à toutes et tous. Je voudrais d'abord commencer par remercier les organisatrices et les organisateurs de Cité Philo pour l'honneur qu'ils m'ont fait de m'inviter à modérer cette table ronde autour des travaux de Chantal Jacquet et pour leur dire aussi publiquement toute l'admiration que suscitent ces rencontres. Alors, je vais être assez bref dans ma présentation. J'essaierai juste d'introduire un petit peu le sujet qui nous occupera pour cette discussion. La table ronde est intitulée « Philosophé sur le corps et sur le sens de l'odorat » et j'aurais commencé par signaler la justesse de cette formule qui n'est évidemment pas de moi car en employant la forme verbale « philosopher sur » au lieu de la forme substantive « philosophie de » il me semble qu'on considère d'emblée la philosophie non pas comme une doctrine mais comme une véritable pratique, comme une manière de penser et d'agir ou pour mieux dire comme une manière d'agir en pensant ce qui est en fait à mon sens tout à fait caractéristique de la démarche de Chantal Jacquet. Et en effet, la démarche de Chantal Jacquet dans ses travaux consiste à mettre l'histoire de la philosophie la plus rigoureuse au service d'un exercice de la pensée qui est caractérisé par son courage et sa liberté, pensée qui n'hésite pas à emprunter des routes nouvelles et à battre en brèche des préjugés sur le caractère secondaire voire indigne pour un esprit philosophique d'une réflexion sur le corps et sur ce sens peut-être le plus corporel de tous car le moins intellectuel, à savoir le sens de l'odorat. Donc faire du corps et de l'odorat l'objet d'une réflexion philosophique à part entière c'est donc déjà un geste tout à fait singulier et original par rapport disons à une certaine tradition philosophique et certains habitus universitaires plutôt centrés sur des objets déjà pleinement légitimés parce que finalement d'emblée plus conformes aux attendus d'une raison quelque peu scolastique et plutôt encline à des considérations abstraites sur les choses spirituelles. Donc ces objets relativement mineurs dans le champ philosophique que sont le corps et l'odorat constituent il me semble un axe majeur de la pensée de Chantal Jacquet auquel les travaux même ceux sur Spinoza et ceux sur les transclasses se rapportent selon moi d'une certaine manière aussi. Alors je ne reviendrai pas sur Spinoza et sur la manière dont il pense l'unité du corps et de l'esprit dont ça a irrigué la pensée de Chantal Jacquet sur ces questions. Mais je dirais bien que philosopher sur le corps et sur le sens de l'odorat ça qualifie bien la pratique théorique singulière qui est celle de Chantal Jacquet en ce qu'elle incarne parfaitement aussi l'idée qu'en Guilhemienne selon laquelle la philosophie est une réflexion pour qui toute matière étrangère est bonne et pour qui toute bonne matière doit être étrangère. Et ce décentrement théorique implique aussi chez Chantal Jacquet un décloisonnement de la réflexion et une approche résolument transdisciplinaire dont je me réjouis que cette table ronde soit l'image. Et on pourrait ajouter peut-être aussi qu'en plus de philosopher sur le corps et l'odorat il s'agit pour Chantal Jacquet de philosopher par le corps et l'odorat en leur conférant donc une véritable puissance spéculative propre. Autrement dit, avec Chantal Jacquet la philosophie prend véritablement corps et elle se construit même dans une sorte de corps à corps permanent et exigeant avec ses objets. Et s'il fallait résumer en deux mots et donc nécessairement trahir l'esprit de cette philosophie du corps on pourrait dire qu'elle se présente comme une forme d'hédonisme matérialiste avec deux ismes je me prête évidemment aux critiques mais bon tant pis et hédonisme matérialiste qui se retrouve depuis le départ à mon sens dans les œuvres de Chantal Jacquet. Alors en effet cette réflexion sur les puissances du corps est présente depuis le premier ouvrage de Chantal Jacquet consacré au désir paru en 1991 mais elle se donne à lire de manière tout à fait magistrale et lumineuse dans un ouvrage intitulé Le corps publié en 2001 au PUF et ce livre constitue à la fois une synthèse extraordinaire sur une question extrêmement vaste mais aussi une réflexion originale et engagée qui conduit à penser à un hédonisme fondé sur une réappropriation de la puissance propre du corps qui passe par un exercice constant de rééquilibrage et de réajustement du rapport de son corps aux autres corps. Et peut-être qu'en ça la pratique psychomotricienne pourra peut-être nous éclairer un petit peu sur ce problème des rééquilibrages du rapport des corps entre eux. Et il me semble que c'est dans le prolongement direct de ce travail et suivant une ligne disons matérialiste qui va chercher à penser le corps par le corps le corps pour lui-même dans ses aptitudes les plus propres que Chantal Jacquet s'est interrogée sur ce qui dans le corps pouvait sembler le plus matériel le plus englué dans la sensibilité et donc le moins spirituel le moins puissant à savoir le sens de l'odorat qui est un sens souvent ignoré parfois méprisé on serait tenté de dire déclassé par rapport aux autres sens qui bénéficient d'une certaine légitimité théorique. Donc dans son livre Philosophie de l'odorat publié en 2010 Chantal Jacquet entreprend de s'attaquer je cite à la stigmatisation du nez qui est l'un des avatars de la honte du corps dans sa naturalité ou d'un rejet du corps et de sa sensualité et dans ce texte elle construit donc à la fois une philosophie sur l'odorat c'est-à-dire une philosophie qui constitue l'odeur en objet philosophique mais aussi une philosophie par l'odorat c'est-à-dire une philosophie olfactive qui fait de l'odorat une puissance de pensée irréductible aux autres sens et dont on trouve par exemple des modèles dans le sensualisme radical de Kondiak avec l'exemple de la statue qui engendre toutes ses facultés à partir de l'odeur ou à partir de la valorisation du flair chez Nietzsche et au cœur de cette philosophie de l'odorat se déploie une esthétique de l'odorat qui considère de manière peut-être plus radicale encore l'odeur pour elle-même et en elle-même une esthétique qui fait une place centrale à ce qui fera l'objet de son ouvrage de 2018 intitulé Philosophie du Kodo l'esthétique japonaise des fragrances le Kodo mais je laisserai Chantal en parler désigne en japonais la voix des fragrances et constitue un art très ancien des senteurs qui est composé à partir de bois aromatiques et cette pratique très codifiée implique donc une valorisation esthétique des odeurs pour elle-même permettant de penser à rebours de nos catégories esthétiques traditionnelles la promotion d'un art sans œuvre et d'un beau strictement olfactif qui célèbre en outre le caractère fluide mouvant évanescent de l'existence et cette enquête sur le Kodo qui est presque une enquête de terrain a donc conduit Chantal Jacquet à engager un décentrement aussi bien théorique que spatial et même physique puisque pour considérer sérieusement ces pratiques encore très largement méconnues chez les philosophes occidentaux il a fallu voyager au Japon rencontrer des maîtres de Kodo participer à des séances traditionnelles d'écoute des fragrances donc il s'agit bien de philosopher avec son corps et son nez autant qu'avec son esprit et donc pour conclure en un mot il me semble que par ses travaux sur le corps et l'odorat Chantal Jacquet ouvre une voie singulière en philosophie et nous permet d'arpenter avec elle certains massifs du petit globe intellectuel qui restait jusqu'alors trop peu fréquenté parce que jugé sans doute trop pardu mais on le sait bien tout ce qui est remarquable est difficile autant que rare donc c'est pour ça qu'on a une table ronde pour essayer d'éclaircir certaines de ses difficultés alors pour discuter de ces points j'ai le plaisir de vous présenter Erika Vicky à ma droite et Bernard Merin à ma gauche Erika Vicky est historienne de l'art et occupe actuellement un poste de research fellow à la bibliothéca Erziana à Rome ces trois veaux croisent l'histoire de l'art et l'histoire culturelle et portent tout particulièrement sur le statut du corps et de l'odorat ouvre un numéro des études françaises consacrées à l'esthétique de la physiognomie elle a notamment publié des articles sur le statut de l'odeur dans la critique d'art qui s'appelle la peinture à vue de nez en 2014 ainsi que des textes sur le statut ambigu de l'odeur corporelle et du parfum dans l'éducation des jeunes filles au 19ème siècle à la fois objet d'une certaine normativité sociale mais aussi en vertu de son immatérialité support métaphorique de valeurs spirituelles odeurs de sainteté femmes fleurs etc. donc ces articles sont ce que sentent les jeunes filles en 2014 et parfum de bonté et odeur de sainteté les enjeux de l'olfaction dans l'éducation religieuse des jeunes filles au 19ème siècle paru en 2019 et enfin plus récemment encore elle a co-dirigé avec Jean-Alexandre Perras un très riche ouvrage intitulé Médialité des odeurs avec une préface de Chantal Jacquet qui propose une histoire de la culture olfactive à partir des modes de circulation des odeurs Bernard Merin lui est pour sa part psychomotricien au CHU de Lille dans l'unité d'évaluation diagnostique pour adultes autistes dans le cadre du centre ressources autisme et il enseigne dans des instituts de formation en psychomotricité en plus de son volet clinique son travail de psychomotricien l'a conduit également à réfléchir au sous-bassement théorique de la pratique psychomotricienne qui suppose de dépasser le dualisme du corps et de l'esprit pour envisager au contraire leur unité et c'est notamment Spinoza qui fournit un modèle théorique fécond pour penser dans une approche sensorimotrice une dualité non plus substantielle mais une dualité expressive du corps et de l'esprit et à ce titre dans le cadre de ses travaux il a notamment publié avec Béatrice Vandeval et Bruno Bouchert un article sur l'utilisation actuelle du modèle spinoziste corps-esprit dans la pratique psychomotrice et plus récemment dans un volume consacré au corps sans limite un chapitre intitulé la psychomotricité un soin à la jonction du corps et de l'esprit pour l'interrogation alors peut-être pour commencer je demanderais d'abord à Chantal de revenir sur ce parcours en précisant les raisons pour lesquelles ces travaux sur le corps et sur l'odorat se sont imposés à elle et peut-être sur l'idée centrale qui selon elle se dégage de cet ensemble de travaux puis je demanderais peut-être à nos deux intervenants successivement de préciser à leur tour la manière dont les travaux de Chantal Jacquet sur le corps et sur l'odorat ont pu alimenter leurs réflexions et leurs pratiques respectives en commençant peut-être par Érika Vicky qui nous a prévu une présentation qui nous permettra non plus simplement de sentir ou d'écouter les fragrances mais bien de les voir à partir de certaines images donc Chantal Merci beaucoup Thibault pour cette présentation qui donne un aperçu très ample des recherches tu as effectivement mis l'accent sur le fait que pour moi le corps qui dans l'histoire de la philosophie apparaît toujours comme l'autre celui qui est l'obstacle à la pensée le trublion pour moi le corps joue un rôle décisif dans la pensée philosophique déjà même lorsqu'il est disqualifié si on reprend l'une des premières formules que Platon reprend à son compte mais justement dans une forme d'ambivalence puisqu'on a tendance à considérer que Platon est un contempteur du corps la fameuse formule le corps est le tombeau de l'âme Soma le corps égale Sema le tombeau mais Sema ça veut dire aussi le signe donc déjà une ambivalence le corps fait signe il n'est pas qu'un sépulcre il fait signe mais il fait signe vers quoi et c'est ce signe que m'a fait d'une certaine manière le corps cette interpellation qui m'a amené à réfléchir et à reprendre aussi toute la tradition de l'histoire de la philosophie sous cet angle là parce qu'il n'est pas aussi simple que l'on pensait initialement de considérer que généralement les philosophes ont méprisé ou dévalué le corps le même Platon qui dans le Fédon considère que le corps empêche l'âme de penser le trouble par ses maladies par ses désirs le même Platon et bien dans le banquet montre que l'âme va s'élever vers la contemplation des idées en soi par un premier tremplin qui est la beauté du corps la beauté physique du corps et en contemplant la beauté de tous les corps en voyant leur parenté il va passer aux belles actions aux belles idées etc. et il en viendra à penser le beau en soi donc le corps peut aussi être un tremplin pour la méditation et même chez ceux qui sont généralement présentés comme les ennemis les pourfendeurs du corps on voit tout de même toujours cette ambivalence mais ce qui a légitimé peut-être davantage ma démarche c'est le fait que chez Spinoza comme Thibault l'a rappelé à partir du moment où il y a une unité du corps et de l'esprit à partir du moment où il n'y a qu'une seule réalité qui est l'homme et à partir du moment où on dit que l'esprit c'est l'idée du corps l'idée ne peut être compréhensible sans son objet c'est une seule et même chose exprimée de deux manières si on peut l'exprimer de deux manières si ces deux manières sont corrélées on peut tout à fait expliquer les choses en se référant à l'esprit ou expliquer les choses en se référant au corps d'où une voie originale de pensée analyser la réalité tout entière sous le prisme du corps sous la forme d'abord de la pluralité des corps que ce soit des corps inertes ou des corps vivants que ce soit des corps humains ou des corps politiques ça a été mon objet prendre la pluralité des corps et aussi envisager le corps dans sa puissance propre puissance qui se manifeste par exemple dans les techniques du corps face à la douleur qui se manifeste aussi dans le plaisir avec deux peut-être options face au corps dans la douleur où on a envie de divorcer de son corps d'afficher une séparation de se retirer de son corps et ce divorce est impossible puisque nous n'avons pas un corps nous sommes un corps et il est impossible d'en faire l'économie plaisir dans lequel effectivement on se fond avec son corps c'est-à-dire on adhère cette fois-ci à son propre corps donc ces deux figures nous permettent d'explorer effectivement le corps et dans tous les états mais il s'agissait également de comprendre comment le corps peut être le fait d'une puissance pratique ou le support d'une puissance pratique dans la technique dans l'habileté de la main dans la pratique de l'artisan dans les techniques du corps pour contrôler la douleur et d'autre part dans les pratiques artistiques et notamment pour moi il a été essentiel de travailler aussi sur la danse et la danse dans ce qu'elle exprime dans toutes ses facettes comme pure puissance du corps je pense en particulier aussi à Mers Cunningham qui veut libérer le corps de la tyrannie de l'esprit c'est à dire du fait que les figures de danse qu'on peut concevoir sont précisément d'abord des figures mentales on conçoit des enchaînements et de ce fait on va toujours faire des des balais ou organiser des des types de danse qui seront d'abord pensées et conçues avant d'explorer la puissance du corps or Mers Cunningham par exemple en utilisant des enchaînements aléatoires de figures non pas pensées comme et préconçues au préalable et bien il explore la puissance du corps parce que certains enchaînements sont apparemment impossibles aux danseurs passer d'une figure à l'autre c'est impossible et les danseurs fassent une sorte d'impuissance et bien ça surge contre Mers Cunningham et lui c'est impossible à faire comment le faire et Mers Cunningham répond on le fait en le faisant alors ça peut paraître un paradoxe mais c'est tout à fait expressif de ce qu'est la puissance du corps c'est à dire que c'est une puissance insoupçonnée et on ne peut la découvrir qu'en l'exerçant et effectivement ces danseurs qui au départ se disaient mais c'est impossible de passer de telle figure à telle autre il faudrait une transition découvre l'ingénosité de leur corps qui devient une sorte de maître à danser de maître à penser et qui explore les limites donc dans cette démarche avec cette puissance aussi artistique du corps que j'ai analysée à travers aussi le body art à travers les explorations d'Orland et bien il y avait une manière finalement de repousser des limites mentales parce que ce qui dans notre existence nous empêche finalement de penser aussi c'est la présomption d'impossibilité donc le corps devenait une sorte de maître explorateur de notre propre puissance de notre rapport au monde surtout de notre rapport à autrui et à partir de là je me suis posé la question de savoir si on veut penser la puissance du corps si cette puissance c'est une puissance illimitée si cette puissance pouvait être affirmée sans réserve et toujours dans cette espèce de technique de penser contre soi c'est à dire aller chercher non pas ce qui confirme nos propres intuitions mais ce qui les infirme et bien je me suis placée du point de vue de ce qui dans le corps pouvait apparaître le sens le plus faible à savoir l'odorat et c'est la raison pour laquelle d'une méditation sur le corps je me suis ensuite focalisée sur l'odorat parce que ça me paraissait un sens qui encore plus que les autres était disqualifié par la philosophie donc mon objectif a été de constituer effectivement ce sens en objet de méditation de penser que le nez aussi pouvait être instructif et rien que pour en donner une forme d'aperçu j'ai pris conscience du fait qu'il y avait des figures de pensée qui s'exprimaient sous la forme peut-être métaphorique du flair et vous savez peut-être que la sagacité cette vertu de l'esprit qui sait percevoir les différences fines qui sait subodorer les choses d'une certaine manière la sagacité sagax au sens premier c'est celui qui a le nez fin celui qui a l'odorat subtil donc il y a une exploration que l'on peut faire de l'odorat pour en voir la puissance propre notamment par exemple en ce qui concerne notre rapport au monde les liens de l'odorat avec l'intersubjectivité puisque en réalité donc en français sentir c'est non seulement percevoir mais il y a une richesse sémantique de ce terme sentir c'est non seulement percevoir en général donc ça évoque la sensibilité qu'elle soit visuelle tactile olfactive en général mais sentir c'est aussi percevoir par le nez et sentir c'est aussi émettre une odeur et donc il y a dans l'exploration du sentir à la fois donc un phénomène qui renvoie à la sensibilité en général un phénomène qui renvoie à l'olfaction en particulier mais à l'olfaction dans son double sens produire des odeurs et les percevoir et de ce fait d'emblée le sentir nous met en relation avec le monde dans un univers d'intersubjectivité puisque nous émettons et nous percevons et j'ai voulu donc comprendre aussi les relations entre les êtres humains à travers le nez ceux que l'on peut sentir ou ceux que l'on ne peut pas blairer ceux qu'on ne peut pas sentir piffer ceux effectivement qu'on tient à distance parce que effectivement comme les ennemis ils sentent mauvais ils ne sont pas en odeur de sainteté et toute cette exploration de notre rapport au sentir l'élu qui est en odeur de sainteté et l'exclu que nous ne pouvons pas piffer et bien l'odorat révèle ce rapport intime avec le monde il y a donc une sensibilité olfactive qui nous permet de comprendre comment nous sommes affectés et comment nous réagissons il y a même une spécificité je dirais du sens olfactive par rapport à d'autres sens c'est un sens qui nous renseigne sur la manière dont nous percevons le monde à travers nos affects et Hobbes montre que en particulier il y a quelque chose de tout à fait remarquable c'est que lorsque nous percevons une odeur si cette odeur nous l'imputons à autrui alors que c'est nous-mêmes qui l'émettons nous allons nous en méfier nous allons la percevoir comme mauvaise inversement si autrui émet une odeur et que nous pensons que c'est nous qui l'émettons nous allons la juger bonne donc selon que l'odeur est rapportée à nous ou rapportée à l'autre la même odeur et bien elle va être jugée bonne ou mauvaise et ça révèle nos rapports avec le monde le rapport si l'odeur est rapportée à nous-mêmes nous sommes en confiance avec le monde c'est la rapporter à autrui il y a une sorte de peur de défiance comme lorsque nous percevons une odeur qui nous menace l'odeur du gaz puisque l'odorat c'est d'abord la sentinelle qui nous permet de veiller à la sauvegarde nous évitons les aliments qui sentent mauvais qui paraissent empoisonnés nous évitons les miasmes mais en même temps et bien l'odorat nous révèle aussi que notre rapport au monde est marqué par la défiance ou la confiance et nos propres odeurs ne sont ni bonnes ni mauvaises nous n'avons pas de scrupules finalement quand nous sommes enfants avant l'éducation et les sanctions à considérer que l'odeur d'excréments n'est pas quelque chose de mauvais lorsqu'il s'agit de nos propres excréments et c'est pourquoi il y a un adage assez célèbre chacun aime respirer l'odeur de sa propre ordure donc et voilà en quoi il y a une sorte de spécificité de l'odorat qui montre que ça peut être un sens subjectif et très trompeur puisqu'on va se mettre à haïr ou à aimer une odeur selon qu'on leur rapporte à bon escient ou faussement à soi et enfin parce que je ne veux pas être trop longue pour pouvoir laisser la place à la discussion cette manière dont l'odeur nous renseigne sur notre rapport au monde m'a permis aussi précisément d'aller explorer des champs qui ne sont pas souvent visités et notamment essayer de me plonger dans la manière dont à travers les différentes civilisations l'odeur pouvait être perçue valorisée dévalorisée en voyant qu'il y a des sociétés qui sont osmophiles d'autres osmophobes et selon effectivement c'est symptomatique du rapport au corps selon que ce corps est valorisé ou selon qu'on s'en méfie ou qu'il faut le contrôler qu'il faut l'aseptiser qu'il faut se servir d'un parfum non seulement à des fins hygiéniques mais pour recouvrir l'odeur corporelle au contraire il y a des sociétés extrêmement osmophiles comme le peuple ongui dans les îles en damant où quand on se salue on respire l'odeur de l'autre c'est une manière d'accueil et on ne dit pas bonjour comment tu vas mais comment va ton nez si la personne dit que le nez va mal d'une certaine manière qu'elle a un déficit olfactif la coutume de politesse elle est la suivante on doit lui souffler des odeurs lui insuffler un souffle de vie puisque l'odeur apparaît comme un principe vital et si la personne est en excès d'odeur on doit lui en aspirer donc il y a des échanges olfactifs qui se font des échanges sociaux qui passent par les odeurs et dans le prolongement de cette recherche j'ai voulu réhabiliter ce sens qui est souvent méprisé qui est animal bestial mais qui peut être aussi symptôme de la sainteté l'odeur de sainteté les fumées le parfum c'est ce qui monte par-delà la fumée comme les fumées qui s'élèvent vers les cieux et l'odorat c'est aussi le sens qui nous met en relation avec l'invisible avec le sacré et l'encens en est le symptôme puisqu'il apparaît comme la médiation entre l'humain et le divin il rassemble dans une même fusion olfactive une communauté de fidèles qu'il purifie et nous met en état d'accueillir le divin par ses fumées alors j'ai voulu prolonger encore cette réflexion dans une démarche qui cette fois-ci était proprement esthétique chercher des sociétés ou des pratiques où les odeurs avaient une fonction centrale de réjouissance et en particulier donc Thibault l'a signalé à travers le codo cette voie des fragrances qui est une voie originale parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter des fragrances on dit écouter c'est-à-dire prêter attention à des fragrances de bois aromatiques mais c'est en même temps une forme de convivialité de cérémonie de rencontre avec les participants où en réalité finalement on écoute avec tout son être et cette pratique est intéressante parce que paradoxalement moi je crois que dans l'or occidentale alors que nos perceptions elles sont toujours en synesthésie nous percevons tout à la fois odeurs, couleurs etc mais l'art s'est fondé sur la séparation il y a la musique d'un côté la peinture de l'autre l'architecture là ce qui est intéressant aussi dans cet art des fragrances c'est le fait qu'il n'y a pas de séparation quelqu'un qui pratique l'art des fragrances pratique aussi l'art floral il pratique aussi il peut aussi pratiquer l'ikebana donc l'art floral mais aussi la calligraphie c'est en même temps puisque Kodo c'est la voix des fragrances c'est quelqu'un qui peut pratiquer des arts martiaux l'art du sabre et cet art était pratiqué par des samouraïs avant d'aller au combat on respire des fragrances les fragrances des bois aromatiques pour méditer sur le caractère éphémère de l'existence prendre des forces accepter vaillamment d'aller au combat et peut-être de perdre la vie méditer sur l'impermanence des choses donc c'est aussi un art qui réconcilie tous les sens réconcilie tous les arts qui brise des frontières alors pas seulement des frontières géographiques puisque maintenant cet art peut circuler et nous apprenons des autres mais aussi les frontières sensorielles les frontières corporelles puisque ça permet de réintégrer tout le corps à travers cette pratique une pratique collective où on apprend à tenir dans le codon on apprend à tenir ce qu'on appelle le corot et à le passer à son partenaire ce qui suppose aussi une délicatesse du geste dans la mesure où la petite fragrance de bois aromatique est déposée sur une plaque de mica avec de la cendre et un moindre geste ou moindre attention à l'autre tout s'effondre et la cérémonie est rompue donc c'est aussi en même temps un art un art collaboratif qui suppose effectivement qu'il y ait une harmonie entre les participants parce que c'est une cérémonie éphémère c'est une rencontre unique qui est célébrée un événement qui deviendra imméorial voilà un peu le chemin que m'a permis d'accomplir l'odorat c'est le chemin que j'ai été mené d'une certaine manière par le bout du nez mais j'ai accepté volontiers de me prêter au jeu puisque philosophiquement ça m'a permis de définir une autre forme de pensée une forme de pensée sagace qui s'intéresse aux fluides aux mouvements aux devenirs et pas seulement à ce qui est immuable merci beaucoup Chantal on va continuer avec Erika Vicky peut-être pour présenter à la fois cette certaine visualité de l'olfaction contemporaine et du codo et puis peut-être pour aussi revenir sur la manière dont ce dont Chantal vient de parler a pu irriguer nourrir vos travaux merci beaucoup merci de me passer ainsi la petite plaque de Mika aussi délicatement oui effectivement les travaux de Chantal Jacquet sur le corps et l'odorat ont évidemment eu énormément d'influence et d'importance pour mes propres recherches en histoire de l'art mais ce que j'aimerais aborder c'est l'importance qu'ils ont eue pour les historiens de l'art en général peut-être plus que moi tout particulièrement alors tu t'es un peu moqué de cette espèce de manie disciplinaire qu'ont les historiens de l'art de toujours venir avec un support visuel quand on m'a demandé est-ce qu'il y aura un powerpoint j'ai dit bah évidemment bien sûr on a toujours besoin d'images pour parler même lorsqu'il s'agit d'odeurs et aussi je vais encore prétérir par un autre travers lié à ma discipline qui est un peu l'obsession des dates donc pour aborder l'importance des travaux de Chantal Jacquet pour les historiens de l'art j'aimerais mentionner quelques ouvrages en particulier et les situer dans le temps il y a Philosophie de l'odorat en 2010 L'art olfactif contemporain qui est un ouvrage collectif qui réunit des artistes des scientifiques et des critiques qui est paru en 2015 puis Philosophie du canot en 2018 et je mentionne aussi un article que j'aime beaucoup et qui est paru plus récemment en 2019 dont j'ai inscrit le titre ici parce que vous pouvez grâce à vos téléphones l'obtenir très facilement sur internet il s'agit d'un article qui est consacré au rapport entre musique et parfum ces travaux là donc j'en mentionne 4 mais il y en aurait beaucoup d'autres représentent donc environ une dizaine d'années de travail sûrement beaucoup plus mais en tout cas ils ont été publiés dans cet espace là une dizaine d'années qui correspond et ça me semble pas anodin à une période où l'olfaction connaît un regain d'intérêt absolument énorme alors on mentionne souvent Alain Corbin en 1982 puis la publication subséquente du roman de Suskin Le Parfum en 1986 mais il me semble que c'est vraiment à partir des années 1990-2000 que l'odorat fait une véritable entrée au musée qu'il s'agisse de dispositifs pédagogiques et il y en a beaucoup ici au Palais des Beaux-Arts ou de tout simplement d'installations d'art contemporain qui utilisent dans une perspective artistique des odeurs donc dans ce contexte là avoir la possibilité d'accéder à une réflexion critique approfondie philosophique aussi solide est extrêmement précieux pour nous bien évidemment et c'est aussi et là je pense en particulier à la philosophie de l'odorat en 2010 ça a été quelque chose d'extrêmement important pour les gens qui s'intéressent au rapport entre art et odorat de voir notre sujet d'étude notre sujet d'intérêt légitimé par ce type de publication en effet lors des premières manifestations d'un rôle factif contemporain j'ai apporté un exemple qui est un objet en fait une bulle de verre quasiment hermétique dans lequel l'artiste conceptuel canadienne Yana Sterbach a fait en clore une reproduction faite par des parfumeurs de l'odeur de la transpiration de son amant donc c'est un objet qu'on ne peut pas sentir mais qu'on peut seulement voir quand ce type d'objet a émergé dans le champ de l'art contemporain au milieu des années 90 ça a suscité beaucoup de défiance et les critiques la réception critique de cette oeuvre là de Yana Sterbach qui est par ailleurs une artiste très connue et reconnue mentionnait le cabinet de curiosité la bizarrerie le caractère un peu étrange de cette oeuvre d'art qui fait appel même indirectement et par notre imaginaire à l'olfaction et il me semble que cette réception critique témoigne bien de cette défiance que tu évoques souvent par rapport à l'odorat et donc philosophie de l'odorat est un ouvrage d'autant plus important qui nous a permis d'accéder non seulement à une réflexion ancrée dans l'histoire de la philosophie sur ce discrédit dont souffre l'odorat depuis si longtemps mais aussi de comprendre au fil des textes non seulement comment ça s'était construit dans la philosophie de l'odorat comment ça s'était construit dans les écrits effectivement de l'op de Candillac de Rousseau etc. mais aussi comment ça s'est nuancé et de pouvoir appréhender ce qui est devenu et ce qui a tendance à être trop souvent je trouve un lieu commun l'idée que l'odorat est dévalorisé alors que les choses sont peut-être plus complexes et plus intéressantes que cela l'ensemble donc des des travaux que je mentionnais finalement j'ai l'impression montre que si au 18ème siècle l'odorat enfin jusqu'au 18ème siècle l'odorat a eu du mal quand même à s'imposer dans les réponses que l'on proposait à la grande question esthétique de l'époque qu'est-ce que le beau il a tendance à mieux s'imposer de plus en plus dans la réponse à ce qui est devenu depuis le 19ème siècle une question de l'esthétique beaucoup plus courante qu'est-ce que l'art et l'idée que l'odorat peut trouver sa place dans les définitions de pratiques artistiques est aussi évidemment très importante pour la création contemporaine cette approche donc de cette idée d'une esthétique olfactive qui me semble particulièrement riche l'est en particulier je pense parce qu'elle est à la fois englobante et transversale c'est-à-dire qu'elle permet comme tu le signalais d'abattre toutes sortes de frontières d'abord des frontières entre les différentes pratiques artistiques alors évidemment quand on parle d'odorat on n'est pas tenu de ce qu'enton est aux arts que l'on fréquente dans les musées c'est-à-dire aux installations il y a aussi la poésie tout le monde connaît ces vers de Baudelaire et la fameuse petite Madeleine de Proust et bien d'autres bien d'autres exemples pourraient aussi venir emprunter à la littérature qui stimule aussi notre rapport à l'odorat et cette façon d'aborder les arts en général à travers l'odorat au moyen de cette idée d'esthétique olfactive donc permet de traverser différentes pratiques artistiques de les penser ensemble qu'il s'agisse donc de littérature mais aussi de sculpture ici on a la fameuse messagère des dieux Iris de Rodin ou encore d'art contemporain puisque de manière complètement différente ici Boris Raud avec ses portraits olfactifs évoque les odeurs l'odorat les pratiques d'hygiène etc. de façon abstraite et elle permet aussi d'englober dans cette conception de l'esthétique olfactive des pratiques qui sont elles-mêmes odorantes puisque l'art olfactif cette esthétique olfactive ne se réfère pas qu'à des considérations sur l'odeur mais aussi à des odeurs elles-mêmes et en particulier j'évoque un artiste qui a ta préférence je crois ou qui fait partie de ceux qui s'intéressent particulièrement il s'agit d'Ernesto Netto qui présente dans ses œuvres des épices dans du lycra qui du coup présentent de cette manière-là des œuvres qui sont extrêmement odorantes très parfumées et très présentes olfactivement dans l'appréciation qu'on en fait cette approche cette façon d'approcher les choses évidemment est très stimulante et enthousiasmante pour nous quand on va au musée quand on fait de la recherche etc. ça donne vraiment envie de poursuivre dans cette voie-là et ça a aussi l'avantage de vraiment remettre en cause beaucoup de catégories et d'habitude traditionnelles de l'histoire de l'art en particulier alors évidemment on a parlé de la prééminence du visuel et c'est vrai que franchement les outils dont on dispose ne sont pas du tout propices à partager des expériences olfactives et c'est vraiment frappant de voir à quel point on est toujours condamné au visuel en histoire de l'art qu'il s'agisse des dispositifs comme celui-ci des présentations des diapogrammas ou des catalogues d'ailleurs une des premières très grandes expositions d'art olfactif qui a eu lieu en 2015 à Bâle au musée Timli qui s'appelait Belle haleine l'odeur de l'art n'a pas fait l'objet d'un catalogue ce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre le problème le problème du diaporama se pose encore plus lorsqu'il s'agit d'oeuvres d'art qui n'ont pas de dispositifs d'installation visuelle je pense en particulier à une oeuvre de Nicolas Aiello qui consiste en la diffusion d'une odeur de sauce tomate dans la galerie alors qu'est-ce qu'on présente est-ce qu'on présente la bouche d'aération de la galerie ou alors attendez j'ai peut-être une meilleure idée la recette de la sauce tomate qui est présentée vous voyez c'est vraiment extrêmement difficile et ça nous confronte un peu de façon effectivement qui fait sourire mais pourquoi pas il n'y a pas de mal à ça ce qui nous confronte aux limitations un peu de nos conceptions en histoire de l'art ce qui aussi m'a semblé absolument passionnant dans la façon dont Chantal Jacquet développe son idée d'esthétique olfactive c'est la façon dont ça venait aussi travailler mettre au défi challenger comme on dit en anglais les séparations entre les périodes et les zones géographiques et culturelles en fait donc ça venait un peu travailler tout ça et ça me semble d'autant plus important alors évidemment l'histoire de l'art en tant que discipline évolue et se transforme mais ça reste quand même très très structurant dans ces divisions géographiques et chronologiques dans les enseignements dans les salles de musée tout est disposé en fonction des périodes et l'odeur de sauce tomate comme de manière générale l'art olfactif ou le concept d'art olfactif à tendance à se répandre un peu partout et à mélanger les choses et je pense que c'est quelque chose de très porteur et stimulant ça aussi l'avantage tu me dis quand je vais en arrêter ça aussi l'avantage je trouve de remettre en cause nos habitudes de spectateurs au musée ça a fait l'objet d'une véritable formation des spectateurs au 19ème siècle il a fallu apprendre à ne pas toucher d'ailleurs quand on va au musée avec des enfants on leur apprend à ne pas toucher c'est extrêmement important de ne pas toucher parce que on sait déjà depuis les années 1860 ce qui se passe quand on s'approche trop près d'une oeuvre on n'a pas le droit de sentir on n'a pas le droit de toucher il faut respecter une certaine distance avec l'oeuvre et ce sont encore des choses qui me semblent que l'idée d'une esthétique olfactive vient travailler on va enfin pouvoir se comporter différemment au musée s'approcher respirer renifler l'exposition qui est présentée en ce moment invite à cela et une oeuvre comme celle d'Ernesto Netto que j'ai présentée tout à l'heure avec des éléments comme ça qui sont des sachets d'épices invite à circuler très différemment dans l'installation le dispositif auquel on est habitué cette remise en cause donc d'une hiérarchie d'essence amène aussi à remettre en cause beaucoup d'autres hiérarchies et en particulier la hiérarchie des arts qui a tendance à reléguer au second plan les arts décoratifs et c'est une des choses que j'ai beaucoup apprécié aussi dans ton travail c'est la façon donc à proposer que des oeuvres comme celle de Julien Biard donc des flacons de parfum puissent être aussi envisagées dans la perspective d'une esthétique olfactive et ne soient pas rejetées en dehors du champ de l'esthétique justement en raison de leur utilité donc c'est une façon aussi assez globale et différente d'envisager les pratiques artistiques cette façon et ça je pense que tu l'as aussi signalé cette façon de remettre les choses en cause de retravailler les hiérarchies les traditions etc. a souvent fait l'objet d'une réception un peu difficile c'est quelque chose qui demande du courage et effectivement dès le 19ème siècle et là c'est vraiment c'est une image qui est très ancienne date de 1844 on se moquait déjà de ceux qui comme nous aujourd'hui essaient d'envisager un art qui peut-être suscite et utilise l'odorat et c'est une des choses qui m'ont beaucoup intéressée dans la démarche qui a donné lieu à la publication de ce livre l'art olfactif contemporain qui est une démarche que tu as entamée au début des années 2000 si je ne me souviens pas à réunir des artistes des scientifiques et toutes sortes de chercheurs autour de la possibilité de créer des oeuvres d'art fondées sur l'odorat et d'en faire une réception aussi olfactive et cette démarche là m'a énormément touchée parce que je m'intéresse beaucoup au 19ème siècle et j'ai eu l'impression que c'était enfin la réussite d'une démarche qui avait rencontré énormément de difficultés au milieu du 19ème siècle c'est à dire qu'on a eu affaire à une époque autour de Baudelaire notamment et de très nombreux scientifiques qui ont développé toute une réflexion scientifique sur la synesthésie et donc la possibilité des échanges entre les arts on a assisté à une période où on a essayé de créer des oeuvres d'art olfactif mais effectivement pour des raisons techniques qui sont très bien moquées ici pour des raisons de difficultés de ventilation etc la plupart de ces tentatives de créer des pièces de théâtre autorisées ont échoué de façon assez douloureuse et donc une des conséquences c'est que l'olfaction dans le domaine des arts est restée quand même très timide pendant tout le 20ème siècle même si il y a des oeuvres d'art surréalistes odorisées etc les odeurs en tant que telles n'ont pas vraiment ressurgi et j'étais très heureuse de voir qu'au début des années 2000 autour de ton travail et de cette collaboration nouvelle avec des scientifiques toujours et puis une collaboration qui est d'autant plus intéressante qu'elle est vraiment à double sens c'est à dire que ce ne sont pas les artistes qui s'inspirent des scientifiques mais vraiment il y a un vrai dialogue entre les deux je pense qu'il va en être question encore par la suite et cela je pense a donné lieu en ce début du 20ème siècle à de véritables possibilités et à une vraie émergence des premières manifestations d'un art véritablement olfactif je m'arrête là merci beaucoup peut-être qu'on peut continuer directement avec la présentation de Bernard Berin ou Chantal simplement un mot c'est vrai que l'essentiel était de faire un peu circuler donc c'est toujours dans la démarche d'abolir des frontières que ce soit pour les transclasses que ce soit face esprit corps que ce soit et ce qui est extrêmement important c'est effectivement le fait que ça ça modifie le rapport le rapport à l'art le rapport aussi le spectateur est inclus dans l'oeuvre d'art puisque d'une certaine manière on suppose sa collaboration quand on respire des odeurs et je pense en particulier aussi à la sculpture odorante de Hiroshi Koyama qui a son des petites sculptures de pierre dans lesquelles diffuse l'enceinte donc ça fait éclater les limites de la sculpture puisque l'oeuvre d'art se diffuse d'une certaine manière et elle enveloppe le public et le public est lui-même pris dans la sculpture donc ça modifie totalement le rapport au théâtre olfactif et bien il n'y a plus la distance entre les acteurs et les spectateurs on est dans une même communauté olfactive ce qui fait que on peut avoir l'impression d'un art intégré parfaitement et donc ça redéfinit aussi les contours de l'art au-delà de toutes les figures possibles qui ne sont pas cantonnées évidemment à promouvoir des choses nécessairement considérées classiquement comme belles je pense en particulier aussi à la démarche de Cicel Tholas lorsqu'elle nous convie à rentrer dans une dans un dans une espèce de pièce sur laquelle il y a des panneaux imprégnés de la sueur qui a été prélevée sous des sous les aisselles de différents patients souffrant de troubles mentaux d'angoisse et au départ quand le public rentre il y a cette espèce de réticence parce qu'il faut les connaître on rentre dans l'intimité des autres et il y a cette démarche qui apparaît comme une démarche d'effraction qui en même temps modifie les choses et peu à peu les gens s'abandonnent osent et à une grande surprise on voit la diversité des odeurs corporelles des odeurs qui ne sont pas on abolit très vite la distinction entre agréable désagréable pour percevoir ces différences et ce qui est intéressant c'est que justement le public est dans l'interaction et contribue finalement à achever l'oeuvre elle-même d'une certaine façon parce qu'une odeur qui n'est pas sentie elle ne peut pas effectivement avoir livré toute sa charge et donc dans cet espace intime quelque chose est livré le dernier point que je voudrais ajouter aussi puisqu'on est à Lille l'odeur permet d'explorer les méandres de l'enfance et de la mémoire et à Lille Serge Lutin s'avait fait le parfumeur Serge Lutin s'avait fait ce qu'il appelle un labyrinthe olfactif dans lequel peut-être certains d'entre vous ont l'occasion de se promener et ce labyrinthe que le public était invité à parcourir c'était un labyrinthe dans sa mémoire sa mémoire intime et sa mémoire de Lillois avec l'odeur des pavés mouillés des frites de la chicorée qui chauffe toujours le café etc. et donc à la fois on explore une mémoire qui est une mémoire singulière mais en même temps une mémoire qui peut être commune et qui évoque pour chacun des souvenirs donc c'est à la fois une expérience de communauté et de singularité qui ne peut pas être faite dans d'autres expériences de type artistique c'est l'odeur qui permet cela je vais m'arrêter sur ce point pour que Bernard puisse enchaîner oui donc on va on va faire un saut de l'art à la clinique donc bonjour à tous avant peut-être d'expliquer pourquoi un psychomotricien donc exerçant une profession paramédicale est intéressé par la philosophie de Spinoza en quoi ça à la fois éclaire la clinique m'a peut-être permis de dépasser ou de voir autrement certaines questions avant d'entamer donc merci aussi à l'équipe cité philo et je reprendrai un terme que Thibault a utilisé tout à l'heure de me faire l'honneur donc merci à Véronique Châtenay d'Olto qui a été notre interlocutrice un honneur d'être ici puis surtout un honneur d'être à côté de ce que Francis Vols a défini comme une des plus grandes philosophes actuelles vendredi il parlait 1m70 il a quand même voilà donc c'est vrai que c'est un honneur et un grand plaisir d'être d'être aux côtés de Chantal Jacquet parce qu'à chaque fois qu'on se rend compte qu'on discute c'est toujours en tout cas pour moi extrêmement lumineux alors pourquoi un psychomotricien donc exerçant une profession paramédicale s'intéresse à la philosophie alors l'intérêt pour la philosophie et pour le psychomote ou les psychomotes parce que je ne suis pas le seul dans cette histoire c'était d'abord peut-être le courant phénoménologique en ce sens où la phénoménologie est aussi un courant philosophique qui réintroduit une importance au corps à l'éprouver à la perception et c'est vrai qu'en psychomotricité on est très intéressé par ces aspects là et puis je dirais la découverte de Spinoza est un petit peu antérieure à ma rencontre avec Chantal puisqu'à l'époque alors si on situe les époques ça fait fin des années 90 ont participé plusieurs psychomotriciens à un groupe de travail de réflexion pour un petit peu penser la spécificité de notre clinique qui était bon c'est une profession récente pour ceux qui ne la connaissent pas le diplôme d'état c'est 74 c'est une profession donc on va dire dans le champ médical qui est assez récente et donc on travaillait un petit peu à essayer de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de cette pratique et puis on participait à un groupe de travail avec une je veux dire là aussi une grande dame de la psychomotricité que tu connais qui est François Géromini et elle nous dit un jour je vous invite à aller voir du côté d'un philosophe qui s'appelle Spinoza pour essayer de faire un petit peu un pas de côté relativement aux théories qui nous animaient beaucoup que nous utilisions beaucoup à l'époque très inspirées du champ psychologique et de la psychanalyse puisque voilà moi c'était le bain de départ de ma formation en disant il faut aller voir un petit peu de côté parce qu'on va parler du corps et du rapport au corps à l'esprit ou une question d'unité corps-esprit et elle nous invite à travailler un texte de Robert Misrahi qui est aussi un spinoziste connu qui s'appelait le corps et l'esprit dans la philosophie de Spinoza je dois avouer que c'était pas facile à lire c'est pour ça que je dis quand on rencontre Chantal c'est lumineux parce que dans cette lecture assez obscure et sombre on a la lumière de Chantal qui vient nous éclairer et nous guider et quasiment en même temps on lit on découvre le livre le corps donc j'ai entendu 2001 c'était publié donc on lit ce livre le corps et là on se dit mais cette philosophe parle du corps en termes de puissance mais on comprend peut-être pas tout peut-être un petit peu plus facile quand même que Misrahi parce que c'est un livre peut-être plus accessible mais en tout cas comme font beaucoup de psychomotes on raisonne c'est-à-dire on a d'abord voilà ça me parle mettre en mots des fois qu'est-ce qu'on en a intellectuellement compris c'est pas toujours évident c'est comme si c'était une opération qui après on dit on va réfléchir on va élaborer mais il y a quelque chose qui nous parle au point que comme nous organisons en 2003 les journées annuelles de thérapie psychomotrice ici à Lille on ose contacter Chantal c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et Chantal accepte de venir à séjourner et puis à partir de là c'est comme ça qu'on a commencé un petit peu ce travail avec des collègues avec Francis Moreau qui est là on continue à réfléchir avec la pratique clinique Francis qui est pédopsychiatre à comment cette pensée spinoziste elle peut venir éclairer notre clinique alors la première question qui intéresse le psychomotricien c'est celle qui est contenue déjà par la définition de ma profession je suis psychomotricien est-ce que je suis du côté du psycho ou je suis du côté de la motricité on va dire les deux et en plus je rappelle que le mot psychomotricité s'écrivait avec un trait d'union au début trait d'union qui a disparu au profit d'un mot unique qui s'appelle la psychomotricité donc il est évident que cette question du rapport du lien entre le corps et l'esprit est fondamentalement posée par notre clinique et j'allais dire voilà comment on peut rendre compte qu'en passant par le travail corporel on peut amender faire en sorte que la personne s'harmonise aussi du côté de la pensée donc notre première idée c'est de dire il y a une interaction entre les deux voilà mais c'est pas si simple que ça et donc on continue à réfléchir et puis dans son livre le corps et puis dans les lectures qu'on a pu faire après on parle du corps en tant que puissance d'agir et il n'y a pas d'interaction entre le corps et l'esprit c'est pas évident à saisir mais on se dit effectivement alors là je prends conscience que en psychomotricité pour rendre compte de la spécificité de notre travail dans la littérature quand on reprend l'histoire ce qui est régulièrement dénoncé c'est le dualisme cartésien Descartes a séparé corps-esprit et on va dire en gros les psychomotes ils essayent de le retricoter et je me rends compte je dis ça comme ça qu'en fait on justifie la psychomotricité en gros par la négative on critique Descartes sans être sûr d'ailleurs de l'avoir vraiment lu non mais c'est vrai voilà alors je vous ai pris une petite phrase pour vous montrer un petit peu voilà comment c'était décrit c'est une phrase qui voilà ces livres n'existent plus puisque maintenant pour entrer en psychomotricité les étudiants passent par le parcours sup alors que jusqu'à récemment il y avait un concours d'entrée au même titre que les ergothérapeutes les manipulateurs etc et dans un manuel de préparation au concours d'entrée à l'école d'ergothérapie et de psychomotricité pour expliquer un peu la spécificité de la psychomotricité on peut lire Descartes sépare clairement corps et esprit et cette dualité ne va pas dans le sens d'une prise en charge globale autrement dit de la psychomotricité la psychomotricité est au contraire basée sur le précepte d'une liaison forte d'interaction continuelle entre ces deux entités alors moi quand je lis ça je dis il y a un truc qui ne va pas soit on est dans une unité corporelle corporeau-psychique mais alors on ne parle pas d'interaction continuelle entre deux entités donc vous voyez je trouvais qu'on était un peu coincé dans ce paradoxe de dire les psychomotricités on travaille sur l'unité corporeau-psychique on dit Descartes il a dit le contraire mais nous on n'est pas d'accord et finalement il n'y avait pas de système de pensée qui permettait de poser positivement la spécificité de la psychomotricité et le travail la découverte et donc tout tout ce que Chantal nous a apporté c'est effectivement finalement de dépasser cette impasse dans laquelle il me semble qu'on est c'est d'ailleurs de toujours ramener au dualisme cartésien et de proposer une manière de penser le corps et l'esprit au sens d'une unité de façon positive je trouve qu'en sens là les travaux de Spinoza ont été très éclairants pour moi en disant mais voilà arrêtons de la pression des cartes arrêtons de penser qu'on est en train de sortir du dualisme alors que dans la réalité on n'y arrive pas on n'y arrive pas parce qu'on justifie toujours la psychomote sur les références dualistes et là la question de la puissance d'agir du corps là est vraiment très intéressante alors de quel corps s'agit-il ? alors le psychomotricien et ça peut-être que Chantal pourra redire c'est vrai que moi je retiens cette notion de corps Spinoza dit le corps c'est-à-dire un certain mode de l'étendue mais il ajoute existant en acte donc c'est pas le corps inerte c'est un corps si c'est un certain mode de l'étendue c'est la corps matière donc moi je me dis peut-être que dans mon vocabulaire à moi ce serait ce que j'appelle l'organisme sauf que le psychomote ne travaille pas sur la maladie organique je ne soigne pas des angymes je ne soigne pas une grippe donc je me dis sur quel corps organique je travaille et en fait c'est là où je trouve intéressant c'est de dire peut-être que le travail du psychomotricien c'est de travailler sur l'organisation liée aux propriétés organiques c'est-à-dire toute cette mise en place gestuelle toute cette puissance qu'a le corps organique le corps matière à s'organiser pour interagir avec son environnement alors j'ai parallèlement une formation en psychologie développementale c'était formé par un monsieur qui s'appelait André Dullinger qui était l'assistant de Jean Piaget et lui il nous parlait d'organisme il disait cet organisme c'est une réalité matérielle mais qui a cette particularité comme beaucoup qui touchent je dirais même les organismes vivants il a cette spécificité de pouvoir s'organiser pour interagir avec son environnement et cette organisation qui est une puissance d'agir moi je me dis mais le bébé qui fait des progrès qui met en place Thibault parlait de sensorimotricité donc la sensorimotricité on va dire c'est la première période de vie même si nous sommes tous sujets de cette sensorimotricité même à l'âge commun chez le bébé elle est prédominante et de s'apercevoir que le bébé au fur et à mesure qu'il s'organise sur la base de la maturation neurophysiologique c'est à dire sur la base des propriétés de son organisme au fur et à mesure qu'il met en place des coordinations et des gestes ça permet alors moi j'emploie ce mot là je ne sais pas si c'est juste ça c'est même pas que ça permet on peut voir simultanément le déploiement de la vie psychique et plus un bébé s'organise plus il comprend les choses et ces mécanismes de compréhension se font déjà même avant l'accès au langage c'est à dire avant toute représentation mentale c'est dans le corps c'est dans les éprouvés du corps techniquement nous on parle de relations tonico-émotionnelles c'est un terme un peu technique c'est le tonus c'est les éprouvés et je trouve que c'est intéressant parce que je me dis mais ça veut dire que l'activité psychique d'un tout petit bébé elle est présente très tôt dès lors alors un terme que je reprendrai après il y a une affection il est affecté et affectant donc dès lors qu'il y a une interaction entre cet organisme et son environnement du fait que nous sommes des êtres humains avec cette capacité à déployer une pensée qui deviendra progressivement une pensée dite réflexible avec l'entrée dans le langage et toute la fonction je me dis c'est quand même assez intéressant et là on peut voir peut-être à l'oeuvre quelque chose de l'arbre de cette unité qui m'a permis moi de dépasser cette dualité substantielle comme tu l'écris Chantal finalement de ne plus trop m'intéresser à dire est-ce qu'on a dépassé le dualisme cartésien ou pas au profit d'une dualité expressive et donc mon travail consiste à soutenir dans l'organisation gestuelle dans l'adaptation du corps à son environnement et si c'est une unité je fais le pari mais je ne prends pas grand risque que simultanément ça permet de soutenir les processus de pensée et ces processus de pensée progressivement donneront lieu à des pensées beaucoup plus claires beaucoup plus construites avec des idées etc. et ça ça me parle d'autant plus que je travaille donc comme on l'a dit tout à l'heure dans une unité d'évaluation diagnostique et je suis amené à rencontrer des autistes des personnes dites alors qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme aujourd'hui trouble du spectre de l'autisme sévère des gens qui ne parlent pas des gens qui sont dans des modes de développement très compliqués qui sont bien souvent en établissement on appelle des maisons d'accueil spécialisés des foyers d'accueil et je me dis mais ces personnes là ont comme tout à chacun une activité psychique et donc de les aider à soutenir les processus corporels de leur permettre de déployer une gestuelle peut-être plus adaptée ça ne me fera peut-être pas accéder au langage ça ne les fera peut-être pas sortir de manière magique d'un retard développemental important mais ça leur permettra et ça la clinique le montre bien ça leur permet de mieux comprendre ce qui se passe de mieux s'adapter et donc finalement d'être souvent un peu plus adaptés à leur environnement et dans le trouble du spectre autistique pour ceux qui connaissent très souvent les difficultés d'organisation gestuelle les difficultés toniques les difficultés corporelles les difficultés d'équilibre sont souvent extrêmement importantes mais il suffit de dire cette personne marche je ne m'en occupe pas moi je dis mais regardez comment elle marche regardez comment elle prend les objets parce que dans la manière dont les personnes sont corporellement je pense qu'on peut soutenir des processus qui permet une meilleure adaptation et de ce fait de dire du coup on soutient en même temps leur processus de pensée ça je crois que c'est vraiment quelque chose donc voilà par rapport au je ne sais pas encore le temps la deuxième question c'est la question de l'affect je sais qu'on est déjà parlé un petit peu Spinoza parle d'affect l'affect c'est quoi c'est la capacité alors si je prends la définition c'est psychophysiologique c'est à la fois l'affection du corps et en même temps l'idée de cette affection alors moi je dirais c'est un philosophe qui s'appelle Medansky qui a écrit un test qui dit l'affect selon Spinoza on pourrait peut-être penser que l'affect c'est la cellule germinale de la vie psychique c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une interaction il faut qu'il y ait un rapport de corps entre eux pour qu'il y ait quelque chose d'une puissance affective de l'affect qui s'exprime et ça aussi je trouve que c'est assez intéressant parce que je me dis l'affect c'est bien je ne sais pas si mon mot est très approprié mais bien antérieur à la représentation mentale bien antérieur au langage l'affect c'est ce qu'on va éprouver c'est notre capacité à sentir quelque chose et à pouvoir réagir c'est à dire c'est à la fois j'éprouve quelque chose et ça va entraîner une réaction en fonction des différents corps que je rencontre et je me dis cette notion d'affect vu comme peut-être alors lui il dit cellule germinale ou primaire de la vie psychique je me dis ça veut dire aussi que moi dans mon travail avec des personnes en grande difficulté elles peuvent être affectées comme moi je peux être affecté par elles et si je prends l'affect comme étant une puissance d'interaction je me dis cet affect la qualité de l'affect est indépendant du degré de handicap ce n'est pas parce que je suis une personne handicapée sévère ce n'est pas parce que je suis un autiste sévère sans langage que je ne peux pas être affecté et quand il y a un affect quand il y a quelque chose qui se passe la personne elle va avoir une réaction certes cette réaction elle va peut-être être maladroite elle ne va peut-être pas forcément correspondre à ce qu'on attend dans un comportement ordinaire n'empêche que la puissance de l'affect elle je crois qu'elle est indépendante elle n'est pas impactée par le degré du handicap de la personne alors je vous juste un petit exemple clinique rapide je rencontre un monsieur de plus de 40 ans dans ce qu'on appelle un EPSM un établissement public de santé mentale monsieur qui est dans cet établissement depuis plus de 20 ans et qui avant a un parcours d'hôpital de jour donc il a été pris en charge bon c'est vraiment un adulte qui ne parle pas qui est très en difficulté et on nous demande de l'évaluer l'évaluation qu'on appelle sensorie motrice où je vais lui proposer à la fois des activités de mise en mouvement du corps à travers la sensorialité et on reviendra donc à l'odeur aussi puisque ça fait partie aussi de nos outils possibles pas que il y a l'odeur il y a le toucher il y a le vibratoire il y a le son etc ça dure à peu près 35 minutes 35 minutes au cours duquel c'est assez compliqué moi je trouve alors d'être en relation oui parce que cette personne elle n'est pas dans la relation à l'autre d'être en interaction il réagit beaucoup il frappe ses bras il va à la porte il crie énormément bon voilà mais je lui propose quand même parce que voilà on est là quand même pour évaluer je ne laisse pas faire donc je le titille on va dire au bout de 35 minutes je lui dis bon je ne sais pas si j'aurai plus il est quand même voilà il faut savoir qu'on les fatigue beaucoup quand on va les chercher au plan relationnel au bout de 35 minutes on s'arrête il repart dans son milieu dans le service où il est accueilli moi je vais dans un autre bureau pour discuter avec le personnel avec notamment sa référente et au bout de 5 minutes ce monsieur revient et se met devant la porte alors moi il me regarde alors je lui dis ah bah vous voulez que je vienne avec vous je ne sais pas s'il a compris ce que je lui disais intellectuellement il se retourne il me regarde et il retourne dans la pièce d'évaluation je le suis on se réinstalle tous les deux dans la pièce d'évaluation j'avoue que je ne lui propose pas d'activité il s'assied il me regarde je m'assied je le regarde et au bout de quelques instants il se relève il retourne à la porte il se retourne je lui dis vous voulez que je vous suive et il m'a emmené dans le service où il était et régulièrement il se retournait je ne sais pas pour voir si je le suivais enfin bon et toujours est-il qu'on arrive dans le service et là quelqu'un le prend en charge puisque c'est un monsieur qui n'est pas propre et donc il fallait le changer parce que voilà il y avait des odeurs bon c'est tout ça s'est arrêté là et là la référente très étonnée voire peut-être un peu émue me dit c'est la première fois qu'il va chercher quelqu'un spontanément c'est pas magique il ne faudrait pas tomber dans le truc ah j'ai fait quelque chose de magique non je pense qu'il y a eu quelque chose peut-être là de l'expression de quelque chose de l'an de l'affect c'est-à-dire je ne sais pas comment il a pris tout ce que je lui ai proposé je l'ai fortement mobilisé corporellement voire même voilà des fois je l'ai imité j'ai crié comme lui etc et je crois qu'il y a eu une mobilisation de l'activité psychique qui probablement ne va pas s'exprimer en termes de ah c'était bien ce monsieur j'ai envie de il n'a pas de représentation il n'a pas de langage n'empêche moi je crois que là il y a vraiment une expression du côté de l'affect et la dernière chose après je l'ai c'est la question éthique alors quand Spinoza dit il n'y a pas d'imperfection dans la nature dire qu'une personne avec autisme est parfaite c'est quand même un peu étonnant de dire ça et pourtant quand on y réfléchit et dire peu importe le degré de handicap au nom de la nature et du partage qu'on a de l'humanité elles sont et moi je suis toujours même pas étonné mais toujours très ému de voir le dialogue et le discours des parents qu'ils tiennent sur leur enfant même très handicapé avec cette réserve d'espérance toujours et ce côté des yeux même malgré leurs difficultés ont quelque chose aussi de parfait même son envie qu'ils changent etc je trouve que c'est quand même intéressant et la dimension éthique de Spinoza elle est à ce niveau là tout à fait extraordinaire et ça moi j'avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'alimente beaucoup voilà par contre on va répondre à l'odeur si tu veux merci Bernard effectivement ce qui est intéressant dans cette rencontre et l'interaction qui s'est jouée dans cette rencontre c'est la pertinence et l'efficience du modèle Spinozis des rapports corps-esprit puisque si la psychomotricité a pu trouver ses lettres de noblesse c'est précisément en partant d'un fondement d'unité corps-esprit sans interaction et c'est la raison pour laquelle le modèle Spinoziste pouvait être tout à fait tout à fait pertinent et qu'il permettait d'explorer les liens corps-esprit sans être perturbé par ce faux problème de savoir si le corps avait une influence sur l'esprit si l'esprit pouvait maîtriser le corps problème insoluble et donc partir de cette unité ça a permis effectivement de sortir des faux problèmes d'une certaine manière et je crois dans le prolongement justement de la démarche qui avait été entreprise par Bernard et les psychomotriciens de Lille pour donner tout le poids à leur pratique ce qui est intéressant c'est le fait de constater que le corps c'est un corps affecté pas simplement un corps organique un corps qui est affecté donc qui met en relation avec le monde extérieur avec les autres et c'est d'autant plus précieux de travailler sur les affects sur les mouvements que ces affects impliquent que précisément en ayant affaire à des autistes la médiation du langage n'est pas possible et qu'il faut donc trouver d'autres moyens d'expression qui passent par l'exploration du mouvement et dans le prolongement de ce travail et cet échange je voudrais aussi mettre l'accent sur un travail qui a été moins évoqué ici un travail qui a été important puisqu'il a rassemblé des praticiens qui donc psychomotriciens psychiatres psychanalystes psychophysiologistes et moi également dans un volume qui s'appelle Les liens corps-esprit regards croisés à partir de cas cliniques puisque penser aussi le corps c'est penser aussi tous les cas cliniques penser toutes les formes corporelles puisque la maladie est une partie intégrante de l'existence c'est pas quelque chose d'anormal c'est aussi une autre norme de vie pourrait-on dire donc nous avons voulu explorer ces liens corps-esprit dans le bon ce sont des personnes que Bernard connaît et avec qui il a travaillé donc il y a Pauline Neveu Eric Pirer Fabrice de Sainte-Marieville Philippe Sialome donc psychiatre psychanalyste psychomotricien et physiobiologique et l'objectif c'était de se débarrasser de ce fameux problème du face-à-face corps-esprit de cette idée d'interaction pour dans le prolongement du travail que j'ai fait sur l'unité du corps-esprit affect action-passion pour comprendre cette unité en acte ou ces liens en acte et non pas de manière figée pour pouvoir expliquer de façon statique et quand je l'ai travaillé sur Spinoza c'était en acte avec les affects comment les affects en tant qu'ils modifient le corps et en tant qu'il y a une modification mentale puisqu'on a les idées des modifications qu'elles soient claires ou pas et bien là aussi on a essayé d'analyser les liens corps-esprit à travers leurs actes leurs affects c'est-à-dire la perception la mémoire la douleur le plaisir l'empathie le mouvement donc on a essayé de déplacer ce face-à-face corps-esprit avec ce que les anglo-saxons appellent the mind-body problem cette fameuse énigme du fantôme dans la machine l'esprit comme un spectre qui animerait le corps et ce travail consiste à vouloir explorer justement le corps et l'esprit en acte à travers donc la perception mémoire etc et l'objectif c'était de confronter nos approches et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la dimension interdisciplinaire sur le fait des passages de frontières nous sommes partis puisque nous n'avions pas de terrain commun mais nous sommes tous partis d'une petite vignette clinique un petit cas clinique de par exemple concernant des douleurs rapport au plaisir concernant la mémoire des troubles de mémoire et l'objectif nous avons travaillé pendant deux ans c'était que chacun sur la même base du cas clinique propose une approche donc il y a eu et nous avons donc fait ce volume comme une pensée chorale où chacun à propos du même cas clinique l'analyse soit sous l'angle physiobiologique c'est le cas de Pauline soit sous l'angle de la psychomotricité donc c'était le cas d'Éric soit sous l'angle de la psychiatrie Fabrice de Sainte-Marieville qui en même temps fait une thèse de philosophie sous l'angle de la psychanalyse Philippe Cyanum et sous l'angle de la philosophie et c'est extrêmement intéressant parce que là aussi en mettant nos forces en commun nous voyons que nos approches ne sont pas du tout contradictoires elles peuvent être complémentaires et surtout nous mettons en avant plutôt un prisme que l'autre que les autres ne perçoivent pas et les approches se renforcent mutuellement se donnent signification permettent aussi de voir comment dans certains cas par exemple pour ce qui concerne le mouvement l'approche psychanalytique était peut-être moins pertinente que l'approche psychomotricienne ou l'approche philosophique mais encore une fois ça permettait de montrer que les liens corps-esprit ne sont pas à penser sous un schéma de parallèles uniformes mais qu'ils doivent être appréhendés justement à travers leurs différentes manifestations à travers ce qui les affecte tout ce qui les modifie et ça c'est vraiment un travail collaboratif une fois de plus alors je voulais insister aussi effectivement sur cette dimension de l'affect qui est très très présente qui est pensée comme un phénomène psychophysique simultanément sans qu'il y ait un primat de l'esprit sur le corps on peut donc en voir les impacts les déroulements selon le prisme où on se place donc ça c'est extrêmement important aussi de voir qu'un travail sur le corps sur Spinoza peut avoir des implications pratiques cliniques peut permettre de mieux comprendre certaines approches médicales dans leurs différences et de fonder une pratique qui a été pendant un certain temps alors maintenant la psychomotricité a ses lettres de noblesse elle n'a plus besoin de justificatif elle peut se passer de Spinoza à Merleau-Ponty mais à un moment donné ça nous montre aussi que des disciplines elles se constituent à partir ça peut être à partir d'une réflexion philosophique qui donne des thèses des hypothèses fondamentales qui permettent de l'éclairer et je dirais que peut-être nos échanges montrent comment en réalité nous avons tort d'être dans des savoirs spécialisés et morcelés par exemple pour ce qui concerne le corps on a l'impression que chacun dépouille le corps à sa manière on se demande le corps du psychanaliste le corps du psychomotricien ou du philosophe a priori n'est pas le même et là c'est une manière aussi de repenser une unité à travers diverses expressions parce que parfois on a l'impression qu'on ne parle pas de la même chose et chaque discipline découpe son objet de façon totalement arbitraire alors Bernard a évoqué également la question de l'odorat dans le cadre de la clinique alors il faut savoir aussi que les odeurs bien sûr peuvent donner lieu à une esthétique elles peuvent donner lieu à une anthropologie nous permettent d'explorer les différentes cultures la manière de comprendre nos rapports aux autres mais l'odeur ou les odeurs peuvent avoir également une fonction dans la clinique je pense en particulier à ces ateliers olfactifs qui sont mis en place notamment par exemple à Garche concernant des des malades atteints de troubles soit suite à des accidents soit suite à l'alcoolisme atteints de mémoire et ces ateliers olfactifs visent à réveiller la mémoire des des malades en leur faisant respirer des odeurs qui peuvent qui sont susceptibles de d'éveiller des souvenirs de leur permettre de reconstituer des bribes d'eux-mêmes de reprendre pied et de se de se reconnaître parce que quand on est amnésique et qu'on est éclaté ce sont les autres qui vous donnent une pseudo-identité mais elle ne vous affecte pas donc à travers ces ateliers olfactifs il y a la possibilité de à travers la respiration de l'odeur de reconstituer pas seulement les souvenirs de façon abstraite mais aussi des émotions dont on est privé et ça c'est quelque chose d'extrêmement puissant alors évidemment c'est pas ce qui va soigner fondamentalement mais ça va contribuer aux soins ne serait-ce que parce qu'on peut aussi éprouver des odeurs à la respiration des odeurs éprouver des sentiments de réconfort parce que ces odeurs vont être associées à des souvenirs extrêmement plaisants et je voudrais insister de ce point de vue-là sur cette puissance de l'odorat cette puissance émotionnelle et mnésique à la fois qui a été très très bien mise en avant aussi par les écrivains je pense à Maupassant je pense aussi à Proust alors Proust on pense souvent à la madeleine et la joie mais ça ça devient un peu une tarte à la crème mais je pense aussi aux premières descriptions de Proust des souvenirs du narrateur quand il rentre dans les chambres des années après des chambres qui ont conservé la trace les odeurs des êtres disparus donc il y a toute une sorte de cartographie des personnalités tantes oncles etc qui se fait à partir de la mémoire olfactive de l'odeur de la chambre avec odeur de renfermée de moisi de parfum subtil de violette qui reste qui évoque une vieille tante mais il y a aussi quelque chose qui est plus profond encore le fait que les odeurs ça paraît comme des sortes de condensés d'histoires intimes et d'émotions ce qui est très bien décrit par le narrateur du côté de chez Swan quand il va parler de l'odeur de vernis de l'escaillé l'odeur de vernis de l'escaillé qui est ce qu'on pourrait appeler l'odeur du chagrin c'est l'odeur du chagrin pourquoi ? parce que cette odeur de vernis de l'escaillé c'est l'odeur qui est associée à un souvenir très douloureux du jeune du jeune Proust lorsque ses parents accueillent dans des soirées des invités et qu'il est condamné à aller se coucher et monter dans sa chambre sans que sa mère puisse venir l'embrasser donc la montée dans l'escaillé c'est une montée du calvaire et la respiration ça s'accompagne ça s'associe à l'odeur du vernis de cet escaillé et Proust décrit cette odeur de vernis comme une sorte de condenser toutes ses émotions parce que dès qu'il perçoit l'odeur du vernis ça évoque immédiatement son congé dans la chambre le fait que sa mère ne viendra pas l'embrasser qu'il sera seul c'est l'odeur de la séparation et des années après à travers ces petites bulles d'odeur les affects sont conservés de manière intacte et avant de pouvoir briser cette association entre l'odeur du vernis qui en elle-même n'est porteuse ni de chagrin ni de bonheur c'est extrêmement difficile et donc comprendre au fond les chemins de l'enfance les chemins de la mémoire c'est respirer des odeurs ce que Bachelard montrait très bien aussi Bachelard dit que les odeurs sont comme des veilleuses dans le monde de l'enfance qui éveillent les souvenirs donc voilà pourquoi au-delà de l'aromathérapie et de son côté parfois commercial et frelaté il peut y avoir du réconfort à respirer des odeurs une manière d'être vivifiée une manière aussi de stimuler la mémoire et de de permettre au fond de retrouver les chemins d'une identité perdue oui je rajouterais parce que même chez les tout-petits alors tu parles dans ton livre des travaux de Benoît Chal et des travaux que moi je connais un petit peu soit par article soit par vidéo en fait Benoît Chal qui a beaucoup travaillé sur les odeurs fait une petite expérience il demande à des mamans en fin de grossesse de manger des bonbons à l'anis puis lorsque le bébé arrive au monde on met à côté de sa tête une odeur neutre et une odeur d'anis et il s'avère que spontanément les nourrissons vont se tourner préférentiellement du côté de l'anis et ça je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça a été utilisé dans les soins de périnate ce qu'on appelle les soins de soutien pour les bébés qui naissent prématurément en fait quand ils vont subir un soin intrusif une piqûre une perfusion en fait on leur propose une odeur laquelle ils sont habitués alors ça peut être une odeur maternelle mais souvent c'est des odeurs la vanille ou des odeurs assez douces et ce dont ils se sont aperçus c'est que le bébé se désorganise parce qu'il a voilà maintenant on sait qu'ils ont mal les bébés alors que pendant longtemps on a cru qu'ils n'avaient pas mal et en fait c'est non seulement du réconfort mais aussi une réorganisation du corps c'est à dire ils se désorganisent beaucoup moins longtemps et ils se remettent en forme et cette expérience montre avec le recul que ce sont des bébés donc qui naissent prématurément donc qui ont des petits poids ce sont des bébés qui ont des reprises développementales beaucoup plus rapides que le bébé qui ne bénéficie pas de ce type de soins notamment les sollicitations périorales l'odeur etc donc je trouve que c'est ça même je dirais ça entraîne aussi une modification de l'organisme qui est assez intéressante et je terminerai juste parce que c'est un exemple que j'ai en tête dans son livre l'image inconsciente du corps François Zolto racontait cette histoire du bébé Agnès qui sort de enfin la maman accouche le bébé s'en va et la maman est malade et je crois qu'elle a la jeunisse c'est ça de mémoire et le papa est paniqué parce que le bébé il ne mange plus et on dit oh bah téléphoner prenez contact avec cette dame elle peut avoir une bonne idée et elle dit mettez un linge qui appartenait à la maman autour du cou du bébé et dans son livre elle dit le bébé a avalé son biberon d'une traite donc effectivement parce que l'odeur alors paradoxalement ça peut vous étonner elle est fonctionnelle dès la vie intra-utérine à partir de la dixième semaine ce qui paraît assez étonnant parce que dans l'utérus il est dans du liquide or quand le bébé avale le liquide amniotique vu que le système olfactif et gustatif sont extrêmement associés on sent qu'on a faim parce que ou alors quand on a un rhume on ne sent pas les goûts ceux qui ont fait l'expérience du Covid et la perte d'odeur des fois on perd aussi le goût donc dès dixième semaine de la vie intra-utérine c'est quand même effectivement très tôt c'est un des sens premiers je terminerai sur ce point effectivement l'odorat permet de maintenir enfin les odeurs permettent de maintenir un lien au moment où on est séparé et donc tu as pris l'exemple effectivement qu'analyse Françoise Dolto et très souvent quand des enfants sont séparés des bébés sont séparés de leur mère et de leur père le fait de faire respirer l'odeur d'un vêtement que les parents ont porté permet de reconstituer le lien mais ce n'est pas seulement quelque chose qui est présent dans le monde de l'enfance c'est quelque chose qui est extrêmement fort bon on respire les vêtements de l'être aimé on respire aussi au moment du deuil parfois on a besoin de respirer l'odeur des vêtements qui apparaît comme une sorte de trace présente et absente qui est à la fois douloureux parce que ça reconstitue la présence charnelle ça peut donner une forme de réconfort de respirer l'odeur des disparus et en même temps évoquer leur disparition mais ce qui est assez frappant c'est que ce n'est pas seulement les photos qui vont réveiller la mémoire mais parfois des odeurs qui restent présentes et qui sont comme des espèces d'expériences d'éternité au moment même où la mort a frappé Érica a peut-être une réponse Juste un mot autour de la vanille c'est une chose que je trouve absolument formidable parce que comme tu le soulignais par rapport au vernis chacun de nous a une histoire olfactive il y a certaines odeurs qui s'évoquent de bons ou de mauvais souvenirs en fonction des parfums qu'on portait des gens qu'on aimait qu'on aimait pas etc et il y a quelques odeurs qui sont rares mais qui font consensus et je trouve ça assez fascinant de voir à quel point le goût dans tous les sens du terme pour la vanille est développé et partagé de même que je crois qu'on a constaté scientifiquement que la lavande avait un effet apaisant sur à peu près tout le monde et voilà il y a quelques odeurs comme ça qui dans un bon ou moins fait sens font consensus sinon globalement c'est vrai qu'on a chacun à rechercher sa propre histoire olfactive et à la construire aussi comme le propose Cicel Toulas d'ailleurs avec ses capsules à déployer dans les moments intenses de sa vie affective on a chez Huitseman aussi dans Enrade les ptomaïnes qui sont censés être ces petits ingrédients corporels qu'on pourrait recueillir sur les défunts pour composer des baumes pour se rappeler d'un parent mort et qu'on pourrait saupoudrer aussi sur les gâteaux des petits enfants pour les anniversaires et c'est justement ce que tu évoques ces petites capsules où on respirerait l'odeur des disparus qui a inspiré la pièce de Violaine de Carnet qui s'appelle Les parfums de l'âme où on reconstitue l'odeur des disparus c'est une sorte de laboratoire hyper moderne on reconstitue les odeurs des disparus pour les gens qui sont en deuil et donc on évoque leur personnalité à travers des fragrances Si la réflexion sur le corps et sur les odeurs invitées à ouvrir les frontières à abolir toutes les frontières je pense que je peux vous proposer d'abolir la frontière qui sépare la scène de la salle et donc vous inviter à prendre la parole à poser une question à manifester des réactions Oui Bonjour je vous remercie pour cet exposé extrêmement clair néanmoins je suis un petit peu perturbée parce que j'ai suivi Madame Jaquet vos différentes interventions et en fait dans vos différentes expressions vous parlez d'âme d'esprit aujourd'hui on a parlé de psychisme aussi de mental beaucoup et j'avoue que je suis un peu perdue et j'aimerais également que par rapport à cette question des affects vous précisiez aussi les différents niveaux d'affect qui peuvent toucher aussi bien le corps toujours le corps mais aussi le psychisme l'âme et l'esprit et je pense notamment à la joie qui j'ai l'impression vous êtes très chère et pour moi la joie touche aussi c'est aussi un état un état qui touche l'âme et qui va impliquer qui va impacter le corps de façon très différente selon qu'on se situe à un niveau plus sacré ou à un niveau plus trivial voilà alors pour la question concernant l'âme l'esprit la question du nom est toujours problématique parce que en fait si je pars de Spinoza le terme qui est employé c'est un terme latin pour désigner l'âme ou l'esprit si vous voulez c'est le terme mince bon et aussi bien en espagnol que en italien on dispose d'un substantif donc il n'y a pas de problème on a mince en latin ou on va avoir animus anima donc on va dire en italien mente anima par exemple mais en français on n'a pas de terme pour vraiment équivalent à la mince or au XVIIe siècle le mot mince on le rendait parfois en français par esprit ou par âme ce qui n'était pas satisfaisant de toute façon donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une sorte de forme de flottement dans la terminologie moi je préfère parler pour Spinoza de l'esprit et du corps ça n'empêche pas qu'on puisse désigner par âme par exemple Pierre-François Moreau dans sa nouvelle traduction il met le mot âme pour traduire mince Bernard Potra met le mot esprit ce qui est important de comprendre c'est que ce soit le mot âme ou le mot esprit ça renvoie à une seule et même chose c'est à dire le fait que ça renvoie à l'activité de pensée l'activité de pensée ça renvoie à la formation d'idées quand Spinoza définit la mince par âme ou par esprit il dit c'est une idée ce n'est pas une faculté qui préexiste parce qu'on ne peut pas savoir si on dispose d'une faculté avant d'avoir produit des idées c'est le fait d'avoir produit des idées qui nous donne de l'esprit et non pas l'esprit qui nous donne des idées autrement dit ce qui est important qu'est-ce qui permet de dire au fond que nous pensons c'est que nous produisons des idées qu'est-ce qui permet de dire que nous avons un esprit ou une âme c'est que nous produisons des idées donc c'est ça qui est essentiel c'est la formation d'idées alors ces idées ça peut être des idées claires distinctes confuses ça peut être des perceptions ça peut être des concepts elles vont avoir différentes formes mais c'est une production mentale voilà donc moi j'emploierais parfois plutôt le mot âme quand je veux insister sur le fait que ces idées ont un sens poétique par exemple ou j'emploierais peut-être alors j'emploierais rarement le mot psychisme parce que c'est pas mon c'est plutôt un vocabulaire qui revient à la psychanalyse mais le psychisme si ça englobe l'ensemble des pensées qu'elles soient conscientes confuses inconscientes voilà on pourrait le remettre dans cette catégorie là alors pour ce qui concerne les affects les affects les affects par définition sont des modifications ce qui nous affecte ce qui nous touche ça nous modifie et ça modifie corps et esprit et c'est pour ça que les affects pour Spinoza sont définis sous le registre du en même temps et de la simultanéité tous les en même temps ne sont pas connotés politiquement ce qui nous a dit j'entends par affect une affection qui augmente ou diminue aide ou contrarie la puissance d'agir du corps et en même temps aide simoule en latin une idée de cette affection donc un affect ça suppose toujours une modification du corps qui a un impact sur la puissance d'agir qui l'augmente et qui la diminue alors quand ça l'augmente on éprouve de la joie quand ça diminue on éprouve de la tristesse et les différents affects sont rassemblés par Spinoza sous un concept central qui est le désir nous sommes des êtres de désir c'est-à-dire nous nous efforçons de persévérer dans notre être et ce désir qui nous définit et bien Spinoza présente comme un affect primaire ou primitif pas primaire au sens de brutal mais celui à partir duquel on peut déduire tous les autres selon que ce désir va être mis en relation avec des choses extérieures selon qu'on va le rapporter à un objet il va prendre un autre nom on appellera gourmandise le désir immodéré de la nourriture on appellera donc ébriété le désir immodéré de boire etc donc tous ces affects sont des désignations du désir et il y a deux autres grands affects primaires qui vont avoir différentes modalités la joie lorsque notre l'effort pour persévérer dans l'être est accru ou aidé accru ça veut dire que ça augmente quantitativement aider ça augmente pas forcément la puissance mais c'est à la seconde donc quand notre puissance est aidée ou accrue nous éprouvons de la joie et quand au contraire elle sera diminuée ou réfrénée ou contrainte nous éprouvons de la tristesse mais ensuite selon que la joie elle va être rapportée à la cause qui l'a produit et bien cette joie prendra le nom d'amour donc en réalité pour Spinoza l'affect fondamental c'est celui de désir les désirs vont exprimer les modifications à travers leur changement les modifications de notre être selon que notre être va être donc fortifié dans sa puissance d'agir nous serons joyeux ou tristes et ensuite il y aura toute une série de dénominations si nous éprouvons la tristesse rapportée à une chose extérieure qui elle a de la joie et bien nous allons l'envier par exemple cette tristesse prendra le nom d'envie donc il va y avoir toute une gamme d'affects et Spinoza dit même qu'il y a des affects pour l'instant qui n'ont pas de nom mais des nuances selon que cet affect se rapporte à telle chose tel individu etc. et que nous pouvons singulariser mais sur le fond trois affects primaires désir joie tristesse alors une autre question remarque oui je voulais savoir alors c'est une question qui s'adresse à toi Chantal peut-être à Eric avec qui en partie comme vous voulez si tu avais rencontré la question et peut-être la difficulté dans les recherches sur l'odorat du langage comment dire quel peut être le vocabulaire de l'odeur ou pire encore peut-être des senteurs des arômes alors je parle pas d'un langage de la reconnaissance de l'odeur où on peut se dire voilà c'est de la tomate la pizza des choses comme ça ni même un langage de l'évocation où l'odeur donc renvoie en effet à des objets précis mais le langage de la qualité de la qualification de l'odeur du senteur de l'arôme est-ce que ça emprunte un champ spécifique du végétal comment être au plus juste et bon la façon par exemple dont les onologues parlent du vin c'est quand même assez admirable et extrêmement diversifié aussi donc comment est-ce qu'on peut au plus juste par le oui le langage dire en effet donc la qualité des odeurs des senteurs ou des arômes alors tu mets l'accent sur un point décisif qui a été pendant très très longtemps un obstacle à la constitution d'une philosophie de l'odorat et qui a laissé finalement les penseurs sans voix puisqu'on a dit que l'odorat c'était le sens muet aussi alors c'est vrai qu'on peut constater une forme d'indigence dans la manière dans le langage courant dans la manière d'exprimer des odeurs parce que généralement ça se réduit à ce que j'appellerais la valence hédoniste ça sent bon ça sent mauvais etc avec des qualificatifs plus ou moins excessifs mais toujours dans le registre du jugement de valeurs plaisir peine et puis on désigne aussi les odeurs en fonction de leur provenance ça sent une odeur de de rose de jasmin etc alors cet obstacle du langage c'est un obstacle d'abord qui est un obstacle culturel parce que selon les civilisations il y a un langage des odeurs plus ou moins développé bon par exemple et c'est aussi en fonction de ce qui est valorisé par exemple il y a dans la langue arabe énormément de mots pour désigner l'odeur du lait selon qu'elle est fraîche selon qu'elle est tournée selon qu'elle a plusieurs jours donc il y a toute une série de nuances qu'on n'arrive même pas à on ne peut pas traduire en français même chose pour ce qui concerne les par exemple les variations c'est autour de l'odeur de la neige de la glace on a très peu de vocabulaire alors que dans le langage esquimo il y a une série de variations donc c'est déjà quelque chose de culturel et je crois que la richesse du langage des odeurs est aussi fonction de notre rapport au corps c'est à dire plus le corps est tabou plus le corps est réprimé et plus l'hygiène corporelle est un problème puis on a tendance à euphémiser et à manquer d'un vocabulaire alors ensuite il y a une vraie difficulté qui tient au fait que nous ne percevons pas les mêmes odeurs alors déjà je ne devrais pas dire odeur parce qu'une odeur ça n'existe pas ce sont des le support de l'odeur c'est une combinaison de molécules et dans ces combinaisons de molécules bon les les nérophysiologistes montrent très bien que nous ne percevons pas forcément l'ensemble de ces molécules des expériences par exemple très frappantes il y a des molécules qui qui ne sont pas perçues par certains c'est l'androstérone l'androstérone ces odeurs-là pour certains ça va sentir l'urine de porc et d'autres ne percevront rien donc déjà il y a une difficulté le fait qu'on n'a pas le même support olfactif mais au-delà de ça il y a le fait que comme l'odeur est fluide et évanescente nécessairement il faut un langage qui puisse être fluide et suivre les méandres les circonvolutions de l'évolution de tête de cœur de fond en fonction de ça l'odeur n'est pas la même pour les parfumeurs le savent donc un langage un langage fluide c'est quoi c'est un langage aussi qui ne vise pas à fixer mais qui va avoir différents types de descripteurs employés à différents registres comme justement les oenologues qui décrivent l'odeur qui décrivent le goût du vin c'est en même temps l'odeur boisé fleuri amer ils vont prendre ce registre là alors il y a un langage qui est un langage justement sur lequel les parfumeurs s'entendent c'est pas seulement un langage objectif renvoyant aux composants de leur parfum mais aussi une appréciation donc c'est plutôt floral c'est plutôt boisé c'est plutôt chypré c'est plutôt donc il y a toute une série de connotations qui alors avec un langage évolutif et je voudrais mettre l'accent sur le fait précisément que dans le codo et bien pour pouvoir apprécier les fragrances il y a une échelle qui est qui s'appelle l'échelle 5 5 5 odeurs 6 flaveurs qui associent les senteurs aux saveurs avec donc des désignations notamment alors il y a il y a des bois qui sont qualifiés par ceux qui apparaissent les bois de fragrance les plus les plus précieux alors eux n'évoquent pas une n'évoquent pas une saveur mais ils sont désignés par le terme Chiara par exemple pour évoquer le fait qu'ils sont nobles donc à travers le terme de Chiara ça veut dire à la fois sombre noble et ça évoque un type d'odeur extrêmement subtile raffinée à base de une sorte de miel qui est derrière une odeur un peu un peu mielée Chiara en même temps on recourt à toute la poésie de qui est présente par exemple dans le dit de Genji pour pouvoir suggérer ce qu'est le Chiara donc il y a une sorte de contournement où il va y avoir des mots poétiques c'est pour ça que ce sont les poètes qui parlent le mieux des odeurs comme Baudelaire pour arriver à fabriquer ce langage mais effectivement il y a une difficulté qui est liée au caractère fluant des odeurs évanescent et puis au fait que nous n'avons pas les mêmes supports olfactifs peut-être Erika peut rajouter oui juste brièvement j'aurais aimé signaler qu'il y a plusieurs travaux de linguistes assez passionnants sur cette question notamment sur cette grande diversité des descriptions dans la langue arabe et évidemment aussi Rémi Digonnet qui a pas mal travaillé sur la métaphore olfactive et aussi je voulais souligner que c'est effectivement un des problèmes qu'on rencontre dans le domaine de l'histoire de l'art c'est que les critiques d'art ne savent pas décrire les œuvres d'art olfactifs et donc comment en parler comment en faire quand on peut non seulement pas mettre d'illustration mais en plus quand on ne peut pas décrire et en fait on se rend compte qu'il y a et ça rejoint ce que tu as remarqué il y a tout un pan de l'art olfactif qui devient un peu scientifique c'est à dire qu'on trouve des descriptions d'œuvres d'art olfactif sur des blogs spécialisés de chiniistes ou de parfumeurs qui eux savent très bien parler de cela mais qui ne savent que s'adresser à un public très restreint et en fait c'est un peu le problème cette façon qu'ont les acteurs d'objectiver le savoir olfactif à travers des termes très spécifiques en fait est difficile à partager mais je pense que ce sont des choses qui sont amères à évoluer oui parce qu'effectivement un langage très spécialisé dans n'importe l'autre domaine pour le profane il sera hermétique mais il suffit d'apprendre cette langue comme une langue étrangère et se l'approprier ensuite pour pouvoir communiquer la mise en discours des odeurs d'autres questions oui c'est le passage par le micro bonjour je voulais demander si les limites du corps je suis désolée je ne vous ai pas lu encore mais j'ai très envie de le faire mais du coup est-ce que dans votre travail les limites du corps notamment le dépassement des limites du corps de manière conceptuelle par exemple le corps sans organe de Deleuze est-ce que vous y avez travaillé ou est-ce que vous avez un commentaire là-dessus parce que ça m'intéresse alors le travail que j'ai fait qui pourrait toucher aux limites du corps c'est essentiellement à travers le body art et notamment à travers la réflexion que j'ai pu mener sur Marina Abramovic et le fait qu'il s'agit d'explorer à la fois la puissance et les limites du corps en se mettant dans des situations impossibles en adoptant des postures corporelles d'immobilité pour savoir comment on peut résister et la grande surprise c'est un peu ce qu'observait Mers Cunningham on pense ne pas le faire mais on le fait en le faisant c'est-à-dire au moment où on le performe d'une certaine manière parce qu'à ce moment-là c'est vraiment le dire qui est le faire ou plutôt le faire qui permet de le dire et donc dans ce travail-là c'est extrêmement intéressant puisqu'elle se met en danger en danger pas seulement physique parce que parfois elle va introduire des serpents qui vont se déplacer sur son corps mais aussi en danger mental lorsqu'elle est enfermée dans des caissons où il faut dominer la panique donc là il y a bien une exploration des limites et une manière de les repousser même chose chez Orlan qui dit que le corps est obsolète c'est-à-dire que le corps c'est une matière qu'on peut transformer et Orlan va précisément défier les limites et même les limites de l'imaginaire de la douleur puisqu'elle se fait elle subit des opérations chirurgicales elle se fait ouvrir le visage pour se faire implanter des bosses il y a notamment deux bosses et une opération célèbre et au moment où elle accomplit ça comme une performance du corps ouvert qui généralement fait peur elle se fait filmer et elle lit un livre qui s'appelle La robe donc lectrice posée alors qu'on est en train de lui ouvrir le corps que ça saigne et qu'on lui pose on lui implante deux bosses donc il y a la métamorphose du corps une manière de se réapproprier une manière de montrer que ce qui semblait nous enfermer dans des limites dans des limites matérielles et spatiales peut aussi être modifié une sorte de plasticité et il est vrai que de ce point de vue là j'en reviendrai à Spinoza quand il dit formule qui a beaucoup marqué Deleuze et qui l'a amené vers le corps aussi sans organe d'une certaine façon nul ne sait ce que peut un corps nul ne sait sans l'avoir expérimenté alors si je fais ce lapsus avec port c'est parce que je pensais au devenir animal chez Deleuze les métamorphoses les transformations du corps qui témoignent de son immense plasticité oui c'est le monsieur qui est là oui bon bonjour merci beaucoup pour vos interventions madame Jacquet et les intervenants je vais dire en deux mots moi j'ai perdu l'odorat avec un trauma crânien et je connais Garch etc et j'étais atterré par le monde médical bon je ne mets pas monsieur Meurin dedans par le manque de tout ce côté odorat mais alors c'est vraiment eux ils font des séparations entre le physique et le reste et donc je parle de ça parce qu'on ne parle pas souvent de de tous les liens effectivement le nez ça n'est que le bout de entre guillemets des nerfs et compagnie et j'ai beaucoup appris avec la pleine conscience John Kabat-Zinn tout ce qui est les liens entre des neuroscientifiques américains et des bouddhistes sur les liens entre le corps et l'esprit et il y a des pays où parfois on est en avance sur la France parfois dans tout ce qu'on gratte au niveau du lien entre corps corps et esprit on devrait parfois regarder ce qui se fait dans d'autres pays ça ne met pas en cause du tout vos interventions mais effectivement de toute façon la circulation des savoirs c'est ce qu'il y a de mieux au monde puisque dans les relations internationales on valorise beaucoup le commerce au sens économique mais le commerce au sens aussi premier du terme c'est à dire les échanges entre les êtres humains avoir commerce avec les autres c'est ce qui peut permettre de sortir de nos limites étroites et surtout du fait que nous vivons toujours quand même notamment en Europe sur cette séparation esprit-corps qui est héritée de la tradition judéo-chrétienne nous ne saisissons pas assez spontanément les liens corps-esprit et je crois quand même je comprends justement c'est au moment où on est en péril c'est à dire par exemple notamment à cause de l'anosmie qui se développe que là comme il n'y a rien qui est fait il faut une inventivité et c'est comme ça qu'on va chercher à explorer d'autres moyens et notamment les ateliers olfactifs et j'ai été frappé les ateliers olfactifs ce n'est pas au départ les médecins qui les mettent en place c'est quelqu'un comme Violaine de Carnet qui travaille dans le théâtre théâtre olfactif donc des gens qui sont prêts à travailler un peu au marge qui vont au départ apparaître un peu comme des charlatans mais parce qu'il faut essayer des choses il faut nécessairement essayer pour pouvoir contourner les limites et en ce sens là le fait bien sûr il ne s'agit pas de dire le respirer des odeurs ça va vous guérir mais si on veut réveiller la mémoire il faut nécessairement en passer par là mais juste en deux mots c'est quand même vous qui m'apprenez ça à Garche mais c'est vous qui n'êtes pas dans l'hôpital de Garche quand on est allé là-bas et compagnie on ne vous a pas appris certaines choses c'est ça et juste pour conclure sur l'histoire de pleine conscience et tout ça les neuroscientifiques américains sont quand même allés voir le Dali Lama et compagnie les bouddhistes ils s'intéressent à l'esprit justement ailleurs que chez eux je dirais simplement par exemple dans le projet ANR qui a été financé par l'ANR en France le projet CODO que j'ai dirigé et coordonné également par Didier Trottier et Roland Salès qui travaillent un à l'INRA et l'autre c'est un laboratoire de neurobiologie sensorielle ce qui était extrêmement intéressant c'est que nous avons pu grâce aux échanges avec le Japon faire des observations et des enregistrements donc neurocérébraux du maître de CODO japonais pour comprendre quels étaient les circuits qui s'activaient dans le cerveau au moment où ils respirent les odeurs comparer avec d'autres voir si parce qu'on se dit souvent notre odorat est faible bon on ne perçoit pas grand chose voir les zones qui étaient activées et voir comment il y a des connexions neuronales qui se font pas nécessairement avec les zones qui sont impliquées dans le cerveau à la perception des odeurs pas seulement mais comment ça permettait de voir le circuit neuronal que ça développait et c'est très intéressant de pouvoir faire ce genre d'observation précisément parce que ça permet de mieux comprendre les mécanismes qui sont en jeu dans l'odorat ça permet de voir comment aussi on peut cultiver cette perception sensorielle et ça peut aussi nous comprendre et mieux développer nos aptitudes donc cette circulation des savoirs et puis le fait d'avoir eu l'audace et puis il fallait déjà qu'un maître de Codo accepte d'être suffisamment en confiance parce que ça fausse quand même l'expérience quand on vient respirer dans un laboratoire et quand on est au sein de on est sur un tatami avec dans un dans une alcôve dans une cérémonie pour respirer donc ça a été tout un protocole pour y arriver mais c'est extrêmement fructueux donc il faut effectivement une certaine forme d'audace et je pense à Marcel Mauss qui dit le travail dans les marges ce qui est écrit dans la marge c'est peut-être plus intéressant que parfois dans le texte là où les grands professeurs se mangent le nez à la frontière des savoirs c'est dans ces frontières là quand on réfléchit à la frontière et qu'on met en commun nos impuissances qu'une plus grande puissance peut se donner alors peut-être une dernière question ok oui bonjour je repensais à ce que vous disiez par rapport au codo et aux gens qui se réunissaient pour sentir des odeurs et je me disais ils se réunissent tous autour de quelque chose d'invisible finalement d'évanescent comme vous l'avez souligné je me demandais si on pouvait faire un rapport justement avec les idées qui nous viennent avec le côté immatériel des idées qui étaient souvent soulignées et ces idées qui nous viennent qui sont annoncées de l'extérieur qui sont annonciateurs d'une rencontre ou du monde l'odeur un peu annonciatrice du monde je trouve et quelque chose qui serait à ce moment là assez différent des idées conceptuelles qui sont quelque chose avec lesquelles on appréhende le monde mais qui sont un peu une sorte de préalable et qui voilà c'était ça ma question alors effectivement dans ce codo dans cet art des fragrances il y a d'abord une volonté d'être à l'écoute des odeurs mais c'est en même temps une écoute de soi c'est à dire c'est aussi une voie vers soi une voie de méditation parce que les premières émergences de ces respirations de fragrances de bois aromatiques elles se faisaient dans le cadre du bouddhisme zen et c'était pour rester éveillé pour pouvoir méditer c'est à dire ça devenait une sorte de support à la méditation de la même manière que je peux dire que ces plus belles idées viennent en marchant et bien les plus belles idées les idées peut-être les plus puissantes qui émanent du plus profond de soi elles viennent en écoutant les fragrances parce que c'est un moment de suspension par rapport à la vie ordinaire c'est un moment où on doit mettre toutes ces préoccupations à la porte alors c'est symbolisé par le fait que normalement quand on rentre dans la tradition quand on rentre on doit se défaire de toute son étiquette sociale donc les grands les aristocrates devaient passer sous une petite porte où ils devaient se courber pour montrer qu'ils doivent abandonner leur fonction c'est-à-dire on rentre dans une posture d'humilité et le décor est extrêmement dépouillé pour faire le vide pour n'être happé par rien et pour pouvoir se recueillir d'une certaine façon et ce chemin est aussi un chemin vers soi c'est pour ça qu'on ne parle pas d'art mais de voix parce qu'il y a une forme de mobilité de déplacement de déplacement de concert avec les autres mais en même temps c'est un art qui est silencieux on ne parle la seule formule c'est à la fin on prononce l'encens emplit la pièce on dit ou la fragrance emplit la pièce ça clôt la cérémonie mais il n'y a aucune parole c'est vraiment silencieux pour justement laisser évoluer les fragrances et laisser aussi les pensées se déployer pour pouvoir se recueillir d'une certaine façon bon bien écoutez merci merci beaucoup Chantal merci beaucoup Bernard merci Rika merci 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 merci